... Yaorana à tous, ravie de vous retrouver, soyez les bienvenus dans ce journal. Ce soir, nous nous intéressons aussi aux suites du classement de Tapu Tapu Atea au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'endroit attire de plus en plus les médias étrangers. Cette semaine, nos équipes ont suivi des journalistes japonais sur le site sacré de Raya Tea. ... Je vous emmène maintenant à Raya Tea et plus précisément sur le site de Tapu Tapu Atea. Depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attise la curiosité des médias étrangers. Cette semaine, c'est une équipe de journalistes du Japon qui l'a visitée afin d'en faire la promotion dans un magazine très en vogue dans leur pays. Les détails avec Rony Moufate. Yuichiro et son équipe s'intéressent énormément aux vestiges classés patrimoine mondial de l'humanité. Après l'île de Pâques, les voici sur le marais Tapu Tapu Atea, un site qui pourrait bien intéresser la population japonaise. Nous avons au Japon beaucoup de sites classés UNESCO et cela draine énormément de monde. Beaucoup de touristes visitent ces sites et nous voulons à présent présenter le marais Tapu Tapu Atea qui aujourd'hui porte le label UNESCO. Cette équipe de journalistes du magazine Sarai est là pour prendre des photos du marais récemment classé au patrimoine de l'UNESCO. Une promotion qui va permettre aux voyageurs du monde entier, notamment du Japon, d'en apprendre encore plus sur ce site archéologique, le marais Tapu Tapu Atea. Pour donner plus de valeur au cliché, l'équipe n'hésite pas à y intégrer une touche polynésienne. Du fait que ce soit un site historique, nous profitons aussi de faire des interviews, de prendre des photos que nous allons ensuite partager avec le public japonais. Oui, c'est important, c'est une bonne chose, comme ça les japonais vont pouvoir venir visiter tous les lieux de l'Atea. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Comme la pierre d'investiture ou encore le grand Ahu, des vestiges parfois recouverts par une végétation qui, selon Aino, a beaucoup changé en une vingtaine d'années. Le ficus n'était pas aussi grand que ça, il n'y avait pas de manguier, il n'y avait pas autant d'arvres en fait autour du marais Tapu Atea. Toutes ces photos sortiront au mois d'octobre dans une revue magazine du Japon appelée Sarai, tirée en plus de 120 000 exemplaires par mois.